Yo tout le monde, c'est Ganky et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Need for Speed Most Wanted Donc dans cet épisode nous allons faire les courses pour Biglou, enfin les courses pour Biglou, on va affronter Biglou Mais avant, on va reprendre la voiture habituelle, mais vous allez pouvoir voir que la Golf GTI Elle a une croix en bas parce qu'elle est partie une fois à la fourrière Parce qu'au moment où j'ai essayé de faire les primes avec les flics et tout, je me suis fait choper par les flics Donc voilà, j'ai eu la première croix sur cette voiture Donc on va prendre notre RX Nubit et on est parti pour Biglou, c'est parti Donc on a deux circuits à faire, donc c'est parti, on va essayer de faire tout ça avec notre belle voiture qu'on a Gagner, là on est contre Biglou Petite cinématique comme d'habitude J'aime beaucoup la voiture de Biglou En plus il est arrivé avec deux voitures dorées et tout, une mec en mode Laissez-moi tranquille, je... voilà Et je kiffe sa voiture, le logo des tigres là J'ai envie de la voir sa voiture, je vous le dis, je vais sa voiture, je vais avoir sa voiture Je vais avoir sa voiture, j'ai envie de la voir, je vais la voir Donc on est parti ! Et merde, ça commence bien Premier virage, je suis en tête Je vais essayer de... Essayer de me dépasser l'enculé Commence pas à avoir des glaces s'il te plaît le jeu Ou je pense que j'ai trop freiné Oh la 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 la... le mauvais euh... Merde, c'est quoi le... quel bouton pour le... c'est celui-là Chercher le bouton pour le... pour la Nitro Comment on joue au jeu s'il vous plaît ? Mais vu que j'ai 15 000 jeux en même temps, bah les contrôles je les oublie J'oublie, ils contrôlent des leus du jeu On va prendre la conduire mec Et voilà, on repasse en tête ! Aïe 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 Et le virage quand je joue très mal. Bon il s'est... il s'est voté donc c'est cool Et ça va me faire fin prendre un peu d'avance Donc j'espère que cet épisode durera pas trop longtemps qu'on va y arriver assez facilement là pour tous pour tout savoir là pour nous s'assister tout on est au golf on est sur un rail ici un terrain de golf parce que je suis allé pendant que j'ai semé les flics pour avoir la prime allez on peut le faire hop là voilà bon on a beaucoup d'avancé mais je vais pas dire qu'on va gagner la course il peut se passer plein de trucs de tout se passer là j'ai envie de dire on a deux tours on va finir le putain j'ai oublié de tourner je suis passé sous le camion à cette chance que j'ai eu je suis passé sous le camion je suis passé sous le camion parce que ça aurait pu être pire ça j'aurais pu me taper le camion j'aurais pu me il aurait pu se passer tout et n'importe quoi putain de voitures à la con je suis passé sous le camion ça peut y avoir de la chance il en faut au pied il en faut de la chance quelque fois pour gagner des courses faut de la chance et je vois qu'il est en train de me rattraper le problème c'est que dans ces virages de merde il me rattraper on va reprendre ce raccourci qui est un très bon raccourci moi qui croyait qu'il y avait des voitures carré ici on n'a pas du tout donc c'est cool comme ça ça me permet de prendre plus d'avance là on va pas trop se beauté voilà on prend bien le virage et on réparme et on repart je vais pas encore parler trop vite mais on arrive à faire un je vais pas encore parler trop vite mais on arrive à faire un je pense que quand même la victoire pour cette fois ci à penser trop c'est mienne parce qu'il me reste plus qu'un virage à faire et après il peut se passer tout et n'importe quoi dans le virage genre un camion qui arrive de nulle part et qui me bote mais non c'est bon oui on commence bien contre pique où ça commence bien première course fête et maintenant c'est le deuxième deuxième course voilà le petit démarche parfait qui fait plaise comme d'habitude on est parti comme ça ça me permet de prendre un peu l'ascendant sur le début de course je sais pas trop c'est une bonne idée de faire ça mais je l'ai fait et ça a l'air de porter ses fruits bon encore ces virages à la con putain les virages à la con que j'aime pas oh putain taxis de merde enculé va et ouais ça commence à rager parce que le mec est en train de me rattraper à la ligne droite de la mort c'était la ligne droite de la mort on va trop vite bam on est qu'on s'explose dans le virage c'est juste non pas juste derrière moi c'est cool je préfère prendre ce côté parce que c'est tout droit je vais un peu gérer le virage c'est cool j'essaie de me concentrer parce que il est quand même proche de moi c'est le mec il est loup là regardez il est juste là bas il a pris mais il a pris quand même beaucoup mieux que moi parce qu'il est en train de me coller là ma voiture est quand même plus puissante ce que je vois parce que là on était en ligne droite vous pouvez voir que je l'ai mis dans le vent c'est un peu la course inverse qu'on a fait tout à l'heure même si on passe pas par les mêmes endroits on passe à peu près par les mêmes endroits j'ai mal pris le virage j'ai complètement foiré le premier tour je l'ai bien pris là j'ai un peu fait dans la somme ah putain mais ces virages qui a décidé de construire une route comme ça putain avec des virages d'une de Fast & Furious et en plus il pleut putain la pluie qui vient de se mêler à cette course on peut treparer cette fois-ci dans le virage voyons je le prends bien ça j'ai plutôt bien géré le virage je suis content de moi mais regardez je suis en train de le mettre dans le vent je suis en train de dis pas trop ça parce que là tu t'es un peu 5 secondes d'écart et voilà ça s'appelle prendre un raccourci bien bien prendre un raccourci ça je pense que ça va être bon là à part me vautrer contre une voiture qui me fait partir en couille je pense que la course là elle est gagnée parce qu'il reste là le petit raccourci surtout que biglou ne le prend pas le raccourci voilà c'était nickel c'était nickel voilà du sac rien d'être à tour merde il ya trois tours fréquen avec deux j'avais pas vu donc la course n'est pas gagné je n'ai pas vu mais pourquoi tu t'arrête que tu es un putain il y avait trois tours bon je gérer troisième tour c'est tout comme j'ai réussi à gérer les deux tours ça m'a déconné ça m'a déstabilisé ce truc de les trois tours faut que je regarde le hud plus plus fréquemment voilà hop là bim un petit saut de l'ange voilà j'ai fait le virage putain putain j'ai 16 secondes d'affront oh la la mais ne rien c'est une scène c'est une scène cette course cette course il faut plus rien regarder regardez le mec bye bye biglou j'ai gagné la course ah oui là tu peux dire que j'ai gagné mec tu peux plus rien là là tu peux plus rien contre moi j'ai gagné les voitures en or tu vas aussi me les donner il ya plus de 1 km de moi et on finit à 220 km heure blé bim c'est qui le patron ouais et biglou salut bye bye maintenant je vais choisir deux passes en espérant avoir sa voiture on va prendre celui-là la voiture la voiture ou une sortie de prison gratuite ça c'est cool ça me rembourse que j'ai utilisé quand je me suis sorti de prison cette fois ci on va pas prendre celle du milieu va pas prendre celle du milieu pime j'ai la voiture et j'ai dû vous détruire les oreilles désolé mais j'ai la voiture oui et maintenant le prochain rival liste noir numéro 10 et celui-là j'ai jamais réussi à le battre carl smith appelé baron il est sur porsche cayenne s point fort le nombre d'infraction lui il se fait appeler baron ce type vient de la côte et il est plein d'audace il il dit que c'est que il dit que c'est pas parce qu'on est riche qu'on n'a pas le droit de mettre ses mains dans le cambouis avec les marques et de ses accessoires en bien en évidence c'est quand même un frimeur il faudrait lui montrer ce qu'un gars du coin sait faire au volant en main 1 2 1 1 1 1 2 2 2 cette porsche il me la faut putain il me la faut cette porsche ta gueule alors on va en même temps écouter les petits messages que j'avais eu quand biglou quand j'avais réussi à avoir la prime pour biglou biglou voudrait organiser une course il attend que tu lui fasses signe bah voila je lui ai fait signe et je vais même récupérer sa bagnole donc voila tout va bien donc voila fin de cet épisode on va aller voir juste la voiture que j'ai eu on va récupérer pour la prochaine pour le prochain épisode qui est l'éclipse qui est là attendez on va voir ça tout de suite oh elle est un tout petit peu plus puissante elle est un tout petit peu plus puissante que ma voiture regardez ça donc ouais prochain épisode on prendra j'ai quitté cette voiture avec le avec le tigre mais je la kiffe cette voiture je suis vraiment trop content de l'avoir récupéré regardez ça regardez cette voiture mon dieu regardez cette voiture oh la 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 mais elle est trop belle bon voilà on va s'arrêter là on va arrêter de 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 contempler les voitures donc voila c'était link merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode on se dit à la prochaine tout le monde c'était link bye bye c'est parti c'est parti c'est parti